Paysanne de guerre Héroïque, elle aussi, de carreaux, de bras fermes, la veuve paysanne à qui, depuis vingt mois, incombe les labours, les marchés, les charrois et le gouvernement tout entier de la ferme, Au début, on lui prend soudain ses trois garçons, les deux sont morts déjà, son valet de charrue et son berger. Sa fille, un instant courue, lui laisse ses marmots et repart sans façon. Et plus un journalier valide en l'a contrée, un cheminot douteux pour garder le troupeau, mais la veuve n'a point plié sous le fardeau, car plus la tâche est rude et plus elle est sacrée. Repas des gens, repas des bêtes, basse-cours, la traite des brebis, puis une heure avant l'aurore, la voix, les oisons qui vont bientôt éclore, et, pour se délasser, se maillent et la bourre. Car elle guide aussi la charrue et la herse, ses pieds dans des sabots et ses jupes au vent, à travers les guérets, les corbeaux la suivant, dont le cri de malheur par instant la transperce. Il faut porter le lait au village lointain, faire aiguiser le soc et la pioche à la forge, aller maudre au moulin perdu dans quelques gorges, mettre le bois au four et la pâte au pétrin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...